Bienvenue à cette suite de l'activité préparatoire numéro 3 qui porte sur l'hydrolyse des macromolécules et le processus digestif. Cette capsule-ci s'attarde plus particulièrement aux macromolécules de type lipides. La présente capsule s'attarde encore plus particulièrement à un type de lipides précis, le triacil glycérol, nommé également triglycérides. Le triglycérides est constitué d'un glycérol, ici, et de trois chaînes d'acide gras. Une chaîne, deux chaînes, trois chaînes. À chaque sommet de la chaîne d'acide gras se trouve un carbone. Un carbone, un carbone, un carbone, etc. Comme les lipides sont hydrophobes, ils ont tendance à se regrouper de manière à s'isoler de l'eau. Un phénomène d'émulsion provoqué par les sels biliaires permettra d'isoler les molécules de lipides les unes des autres. Cette étape permettra un meilleur accès aux enzymes hydrolytiques. Les sels biliaires sont une composante de la bile qui, elle-même, est sécrétée par le foie. L'hydrolyse des triglycérides se fait de manière à séparer les chaînes d'acide gras du glycérol. En brisant une molécule d'eau, l'enzyme reconstitue deux groupements OH, l'un sur le glycérol, l'autre sur la chaîne d'acide gras. On retrouve plusieurs enzymes hydrolytiques des lipides dans l'appareil digestif. La lipase linguale, qui est sécrétée par les glandes salivaires. La lipase gastrique, qui est sécrétée par l'estomac. Et la lipase pancréatique, qui est sécrétée par le pancréas. Notez que les enzymes de la bordure en brosse de l'intestin grêle ne s'attaquent pas aux lipides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !